Bonjour, dans ce tutoriel nous allons découvrir ensemble un outil de l'ENT, à savoir le carnet, le cahier de liaison. Donc un outil bien pratique pour assurer au mieux la communication entre l'école et la famille. Pour cela on se rend sur notre navigateur, on se connecte à l'ENT, ici j'ai pris l'école Condorcet. On va d'abord vérifier si le cahier de liaison est activé, je clique sur mes applications, ici on voit que le carnet de liaison n'est pas activé. Je clique sur gérer nos applications et puis je vais activer le cahier de liaison qui s'appelle ici carnet. Je fais voir mes applications et désormais, vous voyez, il est installé. Donc je clique dessus, donc je fais écrire un message. Donc je mets le titre du message, par exemple, photo de classe. Voilà, donc on peut mettre, vous pouvez indiquer dans le tableau rejoint la formule que vous souhaitez commander. Voilà, donc on peut mettre à partir de la médiathèque, par exemple, également un petit aperçu de la photo de classe pour qu'ils puissent la voir. Et puis ici on peut faire joindre un document et mettre un formulaire de commande ou un bon de commande, par exemple. Donc ici on n'oubliera pas de cliquer sur date de publication, donc par exemple on peut mettre le 12. Si par exemple ça ne concerne que quelques élèves ou simplement une classe, et bien vous voyez, on peut aussi individualiser le mot. Et quand on individualise le mot, et bien on a accès directement, vous voyez, à l'espace annuaire. Donc ce qui est très pratique. Ensuite il vous suffit simplement de publier le mot. Alors parmi les fonctionnalités, et bien on a la possibilité également de faire un suivi des signatures. Les parents signent directement en ligne le mot. Donc par exemple, vous voyez, sur cette capture d'écran, on voit qu'il reste, par exemple, en attente, 6 signatures. Qui n'ont pas été faites, donc vous avez la possibilité de faire un rappel pour vos parents. Alors si on résume les points forts en termes de fonctionnalités. Et bien les points forts, c'est tout d'abord une signature en ligne, qui permet de gagner du temps. Donc à condition que les parents, quand ils reçoivent la notification, et bien évidemment se connectent. Donc vous avez également la possibilité d'assurer le suivi des signatures, et au besoin de faire des relances. Vous pouvez également y associer des documents en pièce jointe, pour accompagner ce mot. Et vous avez également la possibilité d'améliorer l'affichage en agrémentant ce petit mot, par exemple, par des images. Parmi les fonctionnalités, et bien peu importe la formule, en fait, la gamme de fonctionnalités est assez large. Donc pour la formule express, par exemple, la signature se fait en ligne par les parents. Vous avez la possibilité de suivre les signatures. Chaque mot de liaison est archivé de façon automatique. Et puis parmi les fonctionnalités de base, et bien vous avez le document en pièce jointe que vous pouvez accompagner. Et puis les sauvegardes automatiques. Si vous avez besoin de précision, vous pouvez me contacter à l'adresse suivante. Espérant que cette petite présentation rapide du calier de liaison, et bien vous permettra de vous en servir au mieux dans votre école. A bientôt pour un autre tuto. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada